Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire consacré à la mise en oeuvre de l'identité nationale de santé dans le secteur médico-social. Nous sommes très heureux aujourd'hui de vous accueillir pour partager avec vous les retours d'expériences de structures médico-sociales qui ont déjà mis en oeuvre l'identité nationale de santé. Aujourd'hui nous ne ferons pas de présentation détaillée du sujet du projet INS. Alors si certains d'entre vous découvrent, si vous découvrez le sujet, je vous invite à aller compléter l'information qui sera dispensée aujourd'hui en allant sur notre site internet et aller chercher d'autres ressources parce qu'aujourd'hui on préférait vraiment faire témoigner des utilisateurs pour profiter de leur retour d'expérience. Alors nous aurons aujourd'hui le plaisir d'accueillir trois structures et leurs éditeurs donc nous accueillons l'APEF qui est un service d'aide à domicile avec donc monsieur Denis et puis son éditeur donc monsieur enfin représenté par monsieur Boucher de la société Xelia. On a le plaisir également d'accueillir le Repotel donc avec madame Gibert qui est la directrice d'un EHPAD, Florie Millau qui est infirmière coordinatrice et puis Christophe Lecalonec référent logiciel et DPO donc chez Repotel. Et puis avec leur éditeur donc représenté par monsieur Gibeault donc de la société Teranga. On accueille également madame Petey de l'association PEP 71 accompagnée de son éditeur donc CJ et à mes côtés aussi également Morgane Bertelot donc qui est responsable du programme médico-social à l'ANS, également Margot Buguet qui fait partie de l'équipe d'accompagnement du déploiement et qui a préparé ce webinaire donc de cet après-midi. Alors sans plus attendre on va parler avant de rentrer dans le vif du sujet je voulais partager avec vous les très bons chiffres que nous avons concernant le déploiement de l'ANS sur le terrain. On a une très belle dynamique qui a commencé à s'engager en septembre dernier depuis septembre dernier et une accélération très nette au mois de décembre en particulier donc à ce jour on a 150 100 pardon 105 éditeurs qui sont autorisés par l'organisme rattaché à l'assurance maladie qui autorise donc les solutions logicielles ce qui représente 167 logiciels. On a plus de 15 millions d'appels à INSI qui ont été réalisés sur les six derniers mois et rien que sur le mois de décembre on a eu plus de 5 millions d'appels au téléservice INSI et ce qui représente en fait 84 solutions qui sont déployées sur le terrain au sein de près de 800 structures sanitaires et médico-sociales et près de 21 000 professionnels de santé libéraux. Alors à l'ordre du jour de ce webinaire je passerai la parole à Morgane qui partagera avec vous soit en titre d'information pour rappel la stratégie nationale autour du numérique en santé pour le médico-social. Ensuite Margot vous présentera l'INS de manière assez succincte et également reviendra sur un des piliers de ce projet qui est consulté par le référentiel national d'identité aux vigilances et puis on passera la parole on prendra le temps d'écouter de questionner nos trois structures et leurs éditeurs pour savoir un peu comment ça s'est déroulé très concrètement chez eux et comment ça se passe aujourd'hui. Voilà et bien je te laisse la parole Morgane. Merci beaucoup Christelle bonjour à tous et très belle année 2022 à tous on est le 13 janvier et on peut encore se souhaiter en effet tout nos vœux et je suis absolument ravie de pouvoir vous partager avec vous les très belles réussites qui ont eu lieu en 2021 ça va être vraiment à l'occasion de ces témoignages la possibilité en effet de toucher du doigt tout ce qui a pu être conduit en 2021 et j'espère que c'est en tout cas le reflet en tout cas de bonheur pour tous les résultats qu'on pourra attendre toute notre belle dynamique qu'on pourra avoir en 2022 donc en tout cas voilà je souhaitais aussi vous en profiter pour nous dire collectivement qu'il y a de très belles choses qui se dessinent sur l'année 2022 dans le médico-social et félicitons déjà ce qui s'est passé et tout ça est très prometteur alors simplement une petite introduction et je vois qu'au dit jamais connecté donc côté dns donc je laisserai compléter si elle le souhaite on voulait vous faire un petit rappel des grands outils des grands leviers qui sont mis à notre disposition qui sont actionnés aujourd'hui pour faire en sorte que la transformation numérique dans le secteur médico-social puisse être une réalité tout d'abord un levier politique extrêmement fort avec un portage du numérique dans la santé dans le médico-social et social au plus haut niveau avec la feuille du roue du virage numérique qui intègre le social et le médico-social nativement dans cette feuille de route la doctrine technique du numérique en santé et sa déclinaison trajectoire pour le secteur médico-social voilà qui font que le numérique est porté au plus haut niveau des financements avec un programme en effet sans précédent le ségur numérique qui a permis d'obtenir 2 millions d'euros 2 milliards d'euros pour pour le sanitaire et le médico-social avec 600 millions d'euros plus spécifiquement pour les acteurs du social et du médico-social avec une locomotive qui est le programme e sms numérique qui permet de faire monter en maturité les établissements et services sociaux et médico-sociaux et faire monter en maturité numérique sur leurs dossiers usagés informatisés et les mettre en conformité avec la doctrine technique du numérique en santé notamment un axe réglementaire pour faire en sorte que les référentiels et services tout ce qui va permettre de faire de l'échange et du partage et notamment l'identité nationale de santé dont on va parler plus spécifiquement aujourd'hui soit rendu opposable et qu'on puisse ancrer les usages numériques dans les pratiques des professionnels donc ça passe aussi par du réglementaire on l'a vu avec l'opposabilité de dns on le verra aussi progressivement petit à petit pas au avec d'autres référentiels d'autres travaux également qui sont conduits sur la partie juridique c'est des une ouverture du dossier médical partagé aux acteurs du social et du médico-social avec une matrice d'habilitation qui permet d'ouvrir la voie à des professions comme des éducateurs spécialisés par exemple qui vont pouvoir accéder demain au dossier médical partagé parce qu'on leur aura attribué des habilitations et on aura reconnu leur rôle au sein du dossier médical partagé quatrième axe des renforts humains qui sont donc mis en oeuvre au niveau des agences régionales de santé et des opérateurs donc les grades des collectifs et si mobilisés sur les priorités du ségur et qui vont permettre de se démultiplier pour accompagner cette transformation numérique au plus proche des structures au plus proche des acteurs au plus proche des usagers puisqu'il ya aussi mon espace santé qui est concerné dans l'accompagnement on a aussi la capacité d'être au plus proche de la compréhension des besoins et des freins par la mobilisation des tasks force donc la délégation du numérique en santé mobilise depuis l'année dernière des tasks force qui se réunissent donc des groupes de travail extrêmement resserré pour définir les besoins des échanges et de partage identifier les freins mettre en place un plan d'action et travailler sur la montée en conformité des solutions éditeurs dans le cadre du référencement du ségur et ce référencement c'est le dernier axe qu'on évoque tout en haut de la planche c'est faire en sorte de travailler sur la confiance dans les solutions de faire en sorte que les logiciels de dossiers usagers informatisés puissent monter en maturité soit conforme et ça passe en effet par des démarches de vérification conformité c'est ce qu'on appelle le référencement qui s'adossent également avec la mise en place de financement que l'on appelle le système ouvert et non sélectif qui permet de financer directement les éditeurs voilà tout un ensemble de leviers et c'est ce sont ces leviers qui ont été beaucoup travaillé en 2021 et qui vont faire en sorte que la transformation numérique puisse se faire puisse se généraliser auprès des structures dans les prochaines années jusqu'en 2025 donc je passe ensuite rapidement sur un des un des leviers dont on a parlé la manière dont on va en effet organiser cette transformation passe par la mise en place notamment du programme sms numérique qui est l'action 21 de la feuille de route du virage numérique il est très fortement centré sur des enjeux d'usage et de bonne pratique du numérique dans les sms amener les sms à un socle minimum de maturité soutenir les projets innovants et également se s'inscrire dans un programme de transformation pluriannuelle avec un financement pluriannuel il est très centré sur le dossier usager informatisé urbanisé dans son écosystème et donc on va être amené à oeuvrer pour plus d'interopérabilité pour plus échanger de partage et donc s'appuyer sur les services numériques à destination des usagers et des aidants ouvrir le dossier usager pour que la personne puisse être partie prenante de son parcours la conformité avec l'intégration des référentiels et des services socles et être en capacité également de s'appuyer sur des outils de pilotage pour plus d'efficience au global quatre services phares qui vont être également mis à l'honneur dans le cas du ségur numérique et on va regarder un de plus près qui est l'identité nationale de santé qui concerne les usagers donc je peux pas le détailler un autre axe quand on va parler de confiance et de générer des usages en toute confiance il faut aussi travailler sur l'identité des professionnels des professionnels du secteur médico-social qui sont pas forcément des professionnels de santé et donc les doter d'une identité numérique nationale on va les doter de cette identité dans le cadre d'un répertoire l'enrichissement du répertoire partagé des professionnels de santé qu'on va étendre aux professions du social et du médico-social autre axe et autres services c'est s'inscrire dans l'usage de l'espace de confiance ms santé permettant d'échanger donc entre professionnels professionnels de santé mais aussi professionnels du social et du médico-social et également qui va impliquer l'usager avec l'ouverture de mon espace santé donc qui permettra aux usagers et à leurs aidants d'être pleinement partie prenante de leur santé voici quatre donc services phares qui sont au coeur des priorités du ségur et enfin je voulais également rappeler la manière aujourd'hui dont l'accompagnement du ségur et de la transformation numérique dans le secteur médico-social s'opère donc elle mobilise un ensemble de d'intervenants que ce soit au niveau national et territorial donc sous l'animation de la délégation du numérique en santé la cnsa qui appuie plus particulièrement la mécanique opérationnelle du programme sms numérique l'agence nationale d'appui à la performance qui accompagne le développement des usages auprès des structures la montée en maturité des référents ici des sms et également la mobilisation des collectifs ici dans les régions l'assurance maladie et l'agence du numérique en santé qui accompagne en lien avec les relais de le déploiement territoriaux les agences régionales de santé les grades le réseau de l'assurance maladie on accompagne également les industriels l'objectif c'est de déployer les usages des référentiels et services socles donc ins rpps plus pro santé connect ms santé et dmp donc les priorités du ségur pour tous les couloirs dont le secteur médico-social et sur la partie de droite donc tous les relais territoriaux qui vont faire en sorte que le les usages du numérique puissent s'ancrer dans les pratiques et que les usages puissent puissent générer voilà j'en ai fini avec cette petite partie introductive je pense que l'essentiel maintenant est à venir et je laisse pleinement la place à margot pour vous présenter l'identité nationale de santé et à nos témoins qui vont venir donc nous partager leur retour d'expérience avant de passer la parole à margaret une question en fait quelqu'un qui aimerait qu'on puisse définir le terme d'urbaniser qui est un terme effectivement qu'on utilise souvent mais sans être vraiment défini comment toi tu pourrais le définir dans le cadre du secteur médico-social tel qu'on peut le on peut le dire c'est un c'est un dossier usager informatisé ouvert sur son écosystème qui permet de fluidifier les parcours je dirais je dirais comme ça donc et donc ça passe par un la mise en place de modalités on va dire d'interopérabilité entre les systèmes d'information que l'échange soit fluide via un service ms santé mais que ce soit pleinement intégré dans les solutions de dui que ce soit le plus transparent possible pour les utilisateurs et que dans le cadre du partage que ce soit par du dossier médical partagé ou même des solutions et parcours voir de la e-prescription de la même manière l'objectif c'est que ce soit pleinement intégré dans les dossiers usagers informatisés le plus transparent possible pour les pour les utilisateurs je laisserai aussi peut-être les éditeurs se positionner les industriels sur ce sujet pour avoir leur vision mais voilà comment on pourrait on pourrait l'entendre merci morgane donc voilà il ya quelqu'un qui aussi complète à ta réponse il n'y a pas d'autres questions tous les cas par rapport à ton intervention donc je propose effectivement que margot vous présente l'INS on va rebalayer ensemble du coup très rapidement les bases les bases de l'INS déjà pas pourquoi une identité nationale de santé aujourd'hui vous savez un usager une personne peut avoir différentes identités en fonction de la structure ou du professionnel chez lequel elle se rend donc par exemple elle va donner son nom d'usage lors de son admission dans les pattes mais elle va donner son nom de naissance à son médecin traitant et du coup on voit bien que ces différentes identités ces identités multiples bah c'est forcément plus compliqué pour s'assurer qu'on parle bien de la même personne pour échanger et pour partager de la donnée de santé autour de cette personne et donc le projet INS vise justement à l'utilisation d'une même identité unique pérenne qui est partagée par l'ensemble des professionnels qui prennent en charge qui suivent et qui accompagnent la personne alors en réalité l'INS c'est plus qu'un simple identifiant c'est pourquoi on parle davantage d'identité nationale de santé et cette identité elle est composée de plusieurs éléments dont vous avez d'une part le matricule INS qui va correspondre au NIR ou NIA de l'individu et vous avez également les cinq traits INS donc le nom de naissance la liste des prénoms de naissance la date de naissance le sexe et le code d'une naissance ces traits d'identité provient des bases de référence nationale que vous allez interroger via le téléservice INSI qui sera intégré à votre logiciel et ce téléservice donc il est mis en oeuvre par l'assurance maladie une petite précision vous savez depuis le 1er janvier 2021 toutes les données de santé doivent être référencées avec l'INS et donc les structures de santé et du médico-social qui gère de la donnée de santé et la donnée médico-sociale dans le cadre d'une prise en charge sanitaire dans le cadre d'un suivi médico-social et dans le cadre d'actions de prévention sont concernées par l'INS alors si on revient un petit peu sur le téléservice INSI donc ce téléservice il est mis en oeuvre par l'assurance maladie et il vous permet deux opérations la première opération c'est l'opération de récupération de l'INS ça va vous permettre de récupérer l'INS qui est contenu dans les bases nationales de référence et donc pour appeler cette opération vous avez deux possibilités soit une lecture automatique de la carte vital de l'usager ou alors une saisie des traits dans votre logiciel et la seconde opération c'est l'opération de vérification de l'INS donc pour appeler cette opération ça sera soit de manière unitaire pour un usager à la fois ou alors en masse pour plusieurs usagers en même temps et en fait cette opération de vérification elle répond à deux cas d'usage essentiellement le premier c'est lors qu'un partenaire un tiers qui est extérieur à votre structure va vous transmettre une donnée de santé qui est référencée qui contient à laquelle est accolée l'INS de l'usager vous de votre côté vous n'avez pas encore cette INS dans votre base vous allez appeler l'opération de vérification pour vous assurer que les données qui vous sont transmises par ce partenaire sont bien conformes à ce qui est indiqué dans les bases de référence ça c'est le premier cas d'usage et le deuxième cas d'usage c'est lorsque vous souhaitez vérifier la conformité des identités qui sont présentes dans votre base par rapport aux bases de référence et ça par ailleurs c'est une exigence du référentiel qui est un des textes réglementaires qui régit l'utilisation de l'INS et ce référentiel stipule que les INS doivent être vérifiés tous les trois à cinq ans voilà donc les deux principales opérations du téléservice INSI également alors un autre point aussi important à avoir en tête pour vous identifier électroniquement et accéder au téléservice INSI vous avez deux modalités la première c'est d'être doté d'une carte CPX nominative alors la carte enfin les cartes CPX ce sont des cartes un petit peu d'identité professionnelle électronique qui sont dédiées aux professionnels du secteur de la santé et du médico-social donc le X dans CPX renvoie au fait qu'il existe plusieurs types de cartes et donc une carte CPX permet en fait à son titulaire d'attester de son identité pour pouvoir ensuite accéder à différents téléservices dont le téléservice INSI et donc si vous utilisez ce mode d'identification électronique vous devrez être doté d'une carte donc soit une carte CPS qui est la carte de professionnel de santé une carte CPE carte de personnel d'établissement ou une CPF qui est une carte de personnel information et qui doit être nominative donc à votre nom ça c'est la première possibilité et la deuxième possibilité c'est d'avoir recours un certificat serveur et le certificat serveur à contrario de la carte CPX s'applique au niveau de la structure pour commander ces cartes et ces certificats la commande se fait auprès de l'ANS auprès de l'agence du numérique en santé et au préalable vous devrez avoir signé un contrat avant avec l'ANS avant de passer commande on va aborder maintenant une notion qui est vraiment fondamentale c'est la notion de qualification de l'INS en fait pour pouvoir utiliser l'INS il faut que celle ci soit qualifiée et pour que l'INS soit qualifiée il faut que vous respectiez les deux conditions suivantes la première c'est que l'identité de l'usager ait été vérifiée en suivant les procédures d'identité aux vigilances en vigueur et donc ça c'est tout l'enjeu du référentiel national d'identité aux vigilances attendez je crois que ça a sauté voilà c'est tout l'enjeu du référentiel du référentiel national d'identité aux vigilances donc je reviendrai un petit peu plus en détail tout à l'heure en gros il s'agira de vérifier l'identité des usagers des personnes que vous accueillez que vous accompagnez au moins une fois en vérifiant leur pièce d'identité en vérifiant une pièce d'identité dite à haut niveau de confiance donc notamment la carte nationale d'identité le passeport le titre de séjour permanent par exemple entre autres ça c'est la première condition et la deuxième condition c'est d'avoir appelé le téléservice INSI et bien tout simplement pour récupérer ou pour vérifier l'INS afin d'en garantir sa conformité aux bases des références et c'est uniquement lorsque vous avez réalisé ces deux opérations à la fois l'identité aux vigilances je vérifie l'identité de l'usager et j'appelle le téléservice INSI qu'on considérera que l'INS peut être qualifié et que vous pourrez l'utiliser par la suite alors tout l'intérêt de l'INS bien entendu c'est que ça soit partagé et que ça soit diffusé donc sur le plan informatique tout ce qui est échanges via des flux informatiques vous avez un document qui a été élaboré et qui spécifie qui indique la manière dont l'INS doit être véhiculé dans les différents standards d'échange et surtout tout ce qui va concerner l'affichage de l'INS donc sur tous les documents qui comportent de la donnée de santé qui vont être imprimés qui vont être édité vous allez voir apparaître une fois que l'INS a été qualifié et bah l'INS qui sera donc mise en clair sur le document accompagné à côté d'un data matrix donc c'est ce que vous voyez à l'écran c'est une sorte de qr code qui contiendra également l'INS dedans alors de manière très rapide pour vous résumer les principaux impacts de l'INS concernant les professionnels professionnels au sens large en structure de santé et du médico social les impacts pour vous ça va être récupérer l'INS des personnes que vous accompagnez de sécuriser l'identification des usagers donc ça c'est appliquer les nouvelles règles d'identité aux vigilances notamment vérifier leur identité et ensuite une fois que vous avez qualifié l'INS ça va être de référencer les données de santé avec cet INS pour pouvoir ensuite échanger et partager avec les autres professionnels côté usagers le principal impact ça va être qu'ils vont devoir d'apporter la preuve on va dire de leur de leur identité et ensuite côté éditeurs les éditeurs eux ont trois marches à franchir la première c'est d'intégrer le téléservice INSI donc pour vous permettre d'appeler le téléservice INSI tout ce qui va être on va dire tuyauterie ça c'est la première condition la deuxième condition ça va être d'implémenter de fin de vous permettre de gérer au mieux l'INS dans votre logiciel enfin aussi on reviendra un petit peu plus en détails tout à l'heure pour vous permettre de prendre en compte les règles d'identité les nouvelles règles d'identité aux vigilances et la troisième marche c'est de diffuser l'INS vers vos correspondants externes donc en résumé l'INS c'est une entité unique et pérenne qui permet de faciliter l'échange et le partage de données de santé entre les professionnels qui prennent en charge qui suivent un usager l'INS est composé d'un numéro qu'on appelle le matricule l'INS et de cinq traits d'identité cet INS provient des bases maladie son utilisation est soumise au respect des règles d'identité aux vigilances qui sont décrites dans le référentiel national d'identité aux vigilances et cette INS une fois qualifiée est diffusée sur sur toute donnée de santé qui est transmise que ce soit sous format papier ou via des flux informatique des flux dématérialisées alors j'en ai pas mal parlé du référentiel national d'identité aux vigilances donc on va on a quelques diapos pour voir ça un petit peu plus en détail alors je à présent je dirais plutôt le rniv pour faire plus court mais voilà ça veut dire référentiel national d'identité aux vigilances alors d'où ça provient en fait ce rniv donc en fait quand on a commencé les travaux il a été remonté du terrain qu'il n'y avait pas beaucoup de texte en fait sur l'identité aux vigilances il y avait une simple instruction instruction ministérielle qui datait de 2013 et qui n'était valable que pour les établissements sanitaires on a également constaté que les pratiques étaient très différentes en fonction des régions et même au sein d'une même région parfois entre les établissements ça pouvait être très différent et en parallèle les éditeurs n'avaient pas de préconisations n'avaient pas de consignes sur les évolutions à apporter à leurs outils à leurs logiciels pour bien en bien et donc pour répondre à ce problématique deux documents ont été rédigés en parallèle pour s'assurer de leur cohérence le rniv donc le référentiel national d'identité aux vigilances qui vont concerne vous tout particulièrement et ensuite le guide d'implémentation qui reprend les exigences du rniv mais les déclinent plutôt à l'intention de vos éditeurs si je reviens sur le rniv donc le rniv il est composé de plusieurs volets qui sont opposables et ce référentiel définit les bonnes pratiques comme l'identification des usagers il a été élaboré par des professionnels de terrain qui sont référents en identité aux vigilances dans plusieurs régions et il est découpé en plusieurs volets dont un volet commun donc qui est commun à tous les secteurs que ce soit sanitaire médico-social libérale et notamment un qui est spécifique au médico-social alors je vais pas pouvoir vous présenter toutes les mesures du rniv on n'aurait pas le temps je vais juste m'attarder sur quelques mesures phares du rniv alors d'une part le rniv précise les traits qui désormais doivent obligatoirement être saisis pour la création d'une identité à savoir le nom de naissance le premier prénom de naissance la date de naissance le sexe et le lieu de naissance ce dernier champ d'ailleurs n'était pas toujours saisi auparavant dans les logiciels donc là il va devenir obligatoire le rniv indique également que si l'usager est éligible et que l'on est dans les conditions de sécurité qu'on juge suffisante vous s'interrogez le téléservice ainsi et vous venez enrichir cette identité avec la liste des prénoms de naissance le matricule ins et son identifiant technique qui est l'oïd le rniv parle également de traits complémentaires et notamment précise enfin parle de 2 le nom utilisé et le prénom utilisé donc ces champs deviennent obligatoires peuvent obligatoirement être recueillis dans des champs qui sont spécifiques dans votre logiciel si ces champs sont différents du nom de naissance ou du premier prénom de naissance et ça votre éditeur va devoir faire évoluer sa solution pour vous permettre de gérer l'ensemble de ces traits d'identité une dernière précision pour s'aligner avec le format des traits d'identité sont renvoyés par le téléservice ainsi le rniv prévoit également que les traits d'identité soit saisis en caractère majuscule sans accent non accentué sans signe diacritique et sans abréviation mais en conservant les traits d'union et les apostrophes alors sur les statuts on aborde une notion qui peut paraître un peu complexe de prime abord c'est tout ce qui est autour des statuts de l'identité en fait le rniv prévoit l'attribution de niveaux de confiance à une identité et ces niveaux de confiance c'est ce qu'on appelle les statuts de l'identité votre logiciel on va désormais vous proposer de gérer ces quatre statuts donc le statut provisoire le statut récupéré le statut validé et le statut qualifié vous avez peut-être déjà d'ailleurs l'habitude de gérer un statut provisoire et un statut validé désormais vous en aurez quatre sur le statut identité provisoire en fait ce statut correspond au plus bas niveau de confiance c'est une identité qui est créée à partir d'une saisie locale et dont la cohérence n'a pas été contrôlée par rapport à un document par rapport à une pièce d'identité à haut niveau de confiance donc vous n'avez pas appelé téléservis ainsi et vous n'avez pas vérifié l'identité de la personne on est sur une identité provisoire le statut supérieur c'est celui d'une identité validée donc c'est une identité qui a été saisie localement mais dont vous avez contrôlé la cohérence avec la pièce d'identité de l'usager vous avez appelé enfin pardon vous n'avez pas appelé téléservis ainsi mais vous avez vérifié l'identité de la personne on est sur une identité validée le statut récupéré lui va correspondre à une identité que vous avez récupéré après appel au téléservis ainsi mais dont vous n'avez pas encore contrôlé la cohérence par rapport à une pièce d'identité donc par rapport aux deux conditions qu'on devait avoir pour qualifier l'identité sur le statut identité récupérée vous avez la première condition appel le téléservis ainsi qui a été fait mais vous n'avez pas vérifié l'identité de la personne et enfin le statut ultime c'est le statut identité qualifiée et donc là on a les deux conditions qui sont réunies vous avez d'une part appelé le téléservis ainsi pour récupérer l'INS et vous avez d'autre part vérifier l'identité de la personne avec sa pièce d'identité alors ce qui est important de retenir c'est que le seul le statut qualifié va permettre la transmission du matricule INS que ce soit une impression sur un document ou de manière informatisée en plus de ces statuts le rnv prévoit l'utilisation d'attributs complémentaires l'utilisation enfin dont l'utilisation bien sûr n'est pas obligatoire et pour le médico-social un attribut qui peut être intéressant pour vous c'est celui d'identité homonyme en fait ce statut va alerter le professionnel qui travaille sur les identités qui sélectionne un dossier il va avoir une alerte lui disant que attention dans la base identité on a trouvé plusieurs identités qui ressemblaient à cette identité donc le professionnel voilà c'est qu'il doit être vigilant quand il sélectionne quand il travaille sur sur ce dossier là le rnv prévoit également l'interdiction de réaliser des validations automatiques des identités tout simplement parce que il y avait des pratiques en établissement où l'on considérait par exemple que si au bout de 48 heures on n'avait pas modifié une identité c'est qu'elle était forcément correcte qui n'avait pas d'erreur et que du coup on pouvait la valider automatiquement donc ça c'est pas du tout le cas et donc c'est pour ça qu'il y a cette interdiction qui a été précisé dans dans le rnv alors j'ai fait assez rapidement j'ai fait assez dense est ce qu'il y avait des questions du coup des choses sur lesquelles on va revenir alors il y a effectivement eu pas mal de questions mais benoît y a répondu je pense intégralement peut-être préciser puisque une ou deux personnes nous ont fait part de des quelques discordances que vous aviez repéré notamment sur les prénoms composés sachez que c'est pas parce qu'il ya des discordances en fait en fonction des discordances on peut quand même qualifier l'INS et donc certaines régions se sont penchées un peu sur ce sujet là il ya la région PACA qui a produit une fiche d'aide à la décision où justement elle identifie elle donne des exemples de discordance et vous invite à à une démarche soit de qualification de non qualification et donc ça c'était une démarche une initiative de la région PACA et le document on vous le mettra également en ligne il est en ligne on vous le par ailleurs il ya le groupe donc le réseau du 3 rives le réseau des experts de l'identité aux vigilances ils sont en train de finaliser une fiche du coup nationale qui effectivement donnerait aussi de plus précisément des exemples de discordance et vous conseille sur la conduite à tenir en fonction des discordances donc il ya des discordances on va dire qu'ils sont considérés comme des erreurs mineures et qui n'empêcheraient pas la qualification d'autres discordances évidemment beaucoup plus impactante et là où il est mieux il est préférable de ne pas de ne pas qualifier sachant qu'évidemment ce document c'est un outil d'aide à la décision mais c'est pas du tout un document opposable après tout en fait c'est toujours la responsabilité de la structure c'est des règles qui vous verrez dans ce document c'est c'est listé sous forme de règles donc des règles où il vous invite à faire à minima respecter ces règles là bien évidemment certaines structures sont plus exigeantes et donc ça doit être défini dans votre charte on va dire deux structures voilà je pense que est ce qu'il y avait d'autres demandes benoît je pense que tu as répondu à toutes les questions tu veux revenir sur un ou deux points qui peut-être n'était pas forcément clair pour tout le monde je pense que c'est bon est ce que on a une question là dessus est ce que tu veux que je revienne un peu plus en profondeur sur sur l'INSC notamment la particularité avec le dmp pourquoi pas oui oui d'accord alors concernant le dmp donc il y avait l'INSC qui dans un premier temps était utilisé quand à l'époque on il y avait des blocages au niveau au niveau juridique pour utiliser le matricule ins donc le numéro de sécurité sociale comme comme matricule ins et donc par rapport à ça le dmp est parti sur une première version avec un identifiant qui s'appelait à l'époque l'INSC et désormais on est passé à l'INS alors aujourd'hui il ya toujours des insc qui sont en circulation on peut toujours alimenter le dmp avec l'INSC mais il ya une date de fin pour cela c'est à dire que fin 2022 il ne sera plus du tout possible d'alimenter le dmp avec l'INSC en sachant que l'assurance maladie va mettre la pression à la fois aux éditeurs et aux structures qui utilisent encore l'INSC de passer rapidement à l'INSC oui merci benoît il ya une autre question de pulsi je crois donc le grade grand test qui dit par exemple par rapport aux règles un établissement vient de m'indiquer que la règle 2 alors je sais pas si on y est discuté avant je sais pas si de quoi on parlait sur la règle 2 mais non applicable actuellement car certains logiciels de la prise en charge du patient n'acceptent pas les tirer les apostrophes dans ce cas de figure ils ont fait le choix de ne pas récupérer l'INSC alors ça au niveau éditeurs ça va pas du coup parce que les logiciels doivent accepter les tirer et les apostrophes et un éditeur qui du coup ferait des blocages sur les tirer et apostrophes au niveau du ségur alors benoît ça a coupé que benoît alors si on a entendu non tu commences à parler du fait qu'au ségur ça n'allait pas passer voilà bah c'est moi tu as bien résumé les choses au niveau ségur si un éditeur ne permet pas de pouvoir écrire les apostrophes et les tirer il sera retoqué et ne pourront ne pourront ne pourra pas obtenir son référencement ségur madame bar si vous pouvez nous transmettre le nom de cet éditeur si vous le connaissez puis on peut reprendre contact avec lui et faire le point benoît une question également sur est ce que tu peux rappeler la démarche d'obtention des certificats alors pour les certificats serveurs vous avez des guides de commandes qui sont réalisés sur le site de l'INS on va vous les remettre aussi dans le chat voilà en gros dans un premier temps il faut s'assurer d'avoir un contrat avec l'INS donc si vous vous en souvenez plus il suffit par exemple de savoir si vous avez des produits de l'INS c'est à dire si vous avez déjà des cartes cpx nominative si vous avez commandé un certificat serveur pour tel usage c'est que vous avez déjà contractualisé avec l'INS après derrière une fois que cette étape de contractualisation il faudra remplir un formulaire dédié qui s'appelle le formulaire f413 qui vous permet de commander les certificats et une fois que c'est fait vous pourrez les installer enfin les commander ça ça sera le f413 c'est pour les commander administrativement via votre plateforme vous pourrez les commander techniquement puis les installer dans votre réseau en sachant que si vous n'avez pas les capacités on va dire technique de réaliser cette étape là vous pouvez déléguer quelqu'un au niveau du formulaire administratif pour qu'il réalise la cette étape de commande technique et d'installation technique pour vous donc quand j'entends quelqu'un ça peut être par exemple son éditeur ok très bien je pense qu'il n'y a pas d'autres questions je suis désolé certaines personnes à priori ont des problèmes de son mais nous notre côté on n'en a pas donc monsieur poca j'espère vous pourrez récouter le replay alors on va passer bien on va débuter nous non pardon oui notre série de retours expériences oui mais avant ça effectivement margot rapidement va vous présenter en quelques mots le plan d'action va dire qu'il faut mettre en place pour pouvoir déployer l'INS ouais très rapidement bon la première étape qu'on vous invite à faire c'est de réaliser votre état des lieux en matière d'identité aux vigilances d'organisation et de système d'information et pour ça on a réalisé plusieurs questionnaires d'auto évaluation dont un qui est adapté enfin qui est spécifique pour les EHPAD et un qui est spécifique pour les établissements et services médicaux sociaux qui accompagnent des personnes en situation de handicap et donc tout ça vous les retrouverez sur notre site et les utiliser pour réaliser cette première étape de cadrage d'état des lieux une fois que vous aurez réalisé cette étape on a identifié un certain nombre d'actions qu'on a regroupé en trois chantiers je vais pas tout détailler rassurez vous mais sachez en tout cas voilà il ya plus ou des actions qui s'orienter orga identité aux vigilances d'autres qui sont tournées système d'information et d'autres qui sont plus juridiques en lien notamment avec le rgpd le règlement général sur la protection des données personnelles on a également fait un guide d'accompagnement à la mise en oeuvre de l'INS qui est à disposition sur notre site et qui reprend ces actions et qui les détaillent beaucoup plus donc n'hésitez pas à vous appuyer à vous appuyer dessus je j'en profite pour vous présenter un petit peu très rapidement la documentation qui est à votre disposition sur notre site donc vous allez retrouver un certain nombre de supports qui vont vous aider à faire cet état des lieux et de cadrage on va dire pour tout ce qui va être aussi prérequis technique donc le questionnaire d'auto-évaluation ou pour les osms ph vous savez également on est la question on a rédigé des procédures pour vous aider à commander les cartes cpx et les certificats serveurs donc vous pouvez vous appuyer dessus et puis on a fait un petit support qui est adapté on va dire aux médicaux sociaux donc INS et identité aux vigilances dans le secteur médico-social pourquoi c'est important de bien identifier les personnes que l'on accompagne etc etc et ensuite vous aurez également la liste enfin vous avez des référents pardon INS et identité aux vigilances qui ont été désignées dans chaque région et que vous pouvez contacter pour toutes questions sur l'INS sur l'identité aux vigilances et donc vous avez leurs coordonnées sur notre site ça c'est le premier oui pour compléter pour compléter margot excuse moi donc en fait ces référents INS identité aux vigilances et des personnes qui sont en général donc dans les ARS travaillent dans les ARS ou dans les grades et donc qui sont chargées d'accompagner le déploiement de l'INS donc bien évidemment ils peuvent pas organiser un accompagnement resserré de chacune des structures et de chacun des professionnels néanmoins voilà si une fois que vous avez pris connaissance de toutes ces informations sur notre site et des différents guides d'accompagnement vous rencontrez encore des difficultés ou alors des difficultés aussi sur le sujet identité aux vigilances notamment par rapport aux exemples que vous nous avez fait remonter et que vous vous posez des questions n'hésitez pas là dans ce cas là effectivement à vous rapprocher de et c'est des experts pour la plupart des experts identité aux vigilances donc ils pourront tout à fait vous aider le guide d'accompagnement je reviens pas dessus au quotidien une fois que vous a mis en oeuvre l'INS vous aurez donc on a parlé des sujets de discordance vous avez deux documents sur lesquels vous pouvez vous appuyer le dépliant nc et la fiche pratique qu'on vous a remis également dans le chat et enfin pour tout ce qui va être communication avec vos usagers les personnes qui vous accompagnez on a fait tout un type de communication où vous trouverez des affiches et des dépliants enfin pour terminer des petites vidéos pour illustrer un petit peu plus l'INS et son fonctionnement que je vous invite alors qu'on vous invite vivement à regarder voilà et également pardon des retours d'expérience de premier établissement de santé et de structure médico-sociale qui ont qui nous ont partagé leur tour d'expérience sur le déploiement de l'INS et voilà et du coup je vous laisse la main par exemple je sais pas si oui oui c'est bon à introduire ou pas merci margot alors on va débuter effectivement cette série on vous laisse continuer les questions sur ce sujet là et donc benoît y répondra donc on débute la notre série de témoignages avec le retour de d'expérience de l'APEV donc service d'aide à domicile représentant par monsieur sylvain denis qui est dsi et de son éditeur donc zélia représenté par monsieur boucher alors mes premières questions s'adressent à vous monsieur denis pourriez vous nous présenter d'abord en quelques mots l'APEV et nous préciser où vous en êtes dans le déploiement de l'identité national de santé oui bonjour à tous donc sylvain denis je suis dsi du réseau APEV donc APEV c'est à peu près 110 agences donc nous oeuvrons face à des clients dépendants personnes âgées personnes handicapées donc à ce titre nous avons été avec joie pilote convient à être pilote dans la task force domicile donc l'état du déploiement donc j'ai fait toute la procédure qui vient d'être exposée donc j'ai contracté avec l'ANS j'ai commandé j'ai rempli les différents formulaires ainsi de suite du coup monsieur denis excusez-moi est ce que vous pouvez vous rapprocher un peu de votre micro éventuellement alors je vais peut-être le mettre comme ça voilà c'est parfait est ce que c'est mieux comme ça c'est mieux merci voilà donc j'ai donc l'état du déploiement ben on a contracté donc nous c'était l'agence de mots qui était qui était le pilote donc j'ai contracté avec l'ANS j'ai commandé les différentes choses donc la carte cpx le lecteur le certificat les certificats serveurs et donc nous avons réussi à qualifier plusieurs INS donc sur ce pilote en parallèle en fait on a aussi on a aussi équipé plusieurs personnes de cartes pas des cartes mais de icps pour pouvoir s'authentifier dans le logiciel puisque ce sont pas toutes les personnes qui ont accès au logiciel qui ont accès au D8 ce qui compose le D8 et notamment avec l'INS donc en fait on a équipé plusieurs personnes donc ça c'est vraiment une nouveauté pour nous pour notre secteur puisque nous jusqu'à présent on n'était pas du tout les sades on n'était pas du tout dans le rpps donc là maintenant on est dans le rpps plus donc on a suivi la procédure pour être effectivement enregistré pour que les utilisateurs aient sur leur smartphone leur application ICPS et puis du coup s'authentifier donc quand ils rentrent dans le logiciel ils s'authentifient en fait ils ont une double authentification ils ont leur mot de passe habituel logiciel et ils ont en parallèle l'authentification ICPS qui leur permet de rentrer dans le logiciel et d'avoir accès à des données de santé qualifiées de santé donc donc voilà on a pu donc on a plusieurs personnes on a quatre personnes qui sont authentifiées en ICPS et on a pu qualifier plusieurs INS donc voilà et puis en même temps on commence à découvrir tout ce côté là qu'on n'avait pas jusqu'à présent puisque les sades n'étaient pas inclus dans le secteur de la santé alors comment vous êtes préparé à l'arrivée de l'INS en amont qu'est ce que vous avez mis en place alors on a mis en place en fait des réunions alors il y a deux choses il y a d'une part le pilote donc le pilote ça a été vraiment des formations un petit peu plus poussées pour vraiment leur expliquer ce que c'est l'identité aux vigilances l'INS ce que change en fait le Ségur de la santé ce que ça change en fait dans notre métier donc là il y a vraiment eu de la formation et après au niveau du réseau donc sur la totalité des agences là en fait moi j'ai profité des réunions régionales qu'on fait régulièrement dans toutes les régions en fait pour voir pour vraiment commencer à faire de la vulgarisation pour commencer à former les agences et à leur expliquer à les préparer à ce changement en fait et là est ce que vous avez rencontré une difficulté particulière dans cette préparation les difficultés alors il y a une petite difficulté ce sont un petit peu les méandres des formulaires pour la contractualisation pour les commandes de certificats de cartes de désignation d'administrateurs techniques voilà ça c'est un petit peu un méandre et c'est vrai que j'invite tous les SMS à éventuellement se faire accompagner s'ils ne sont pas très à l'aise donc se faire accompagner ça peut être par leur éditeur moi Henri Boucher qui est là fait partie des éditeurs qui accompagnent bien leurs clients donc c'est quelque chose qu'on a fait ensemble mais la difficulté elle est là après je ne qualifierais pas de difficulté mais c'est vraiment quelque chose à prendre en compte c'est à dire que notre secteur d'activité n'était pas du tout pour l'instant dans cette optique là de faire partie intégrante de la santé on ne manipulait pas de données de santé on n'avait pas le droit de manipuler de la donnée de santé maintenant il y a des données qu'on manipulait déjà auparavant mais qui sont qualifiées comme étant données de santé donc il y a toute une appréhension du système à vraiment prendre en compte en fait mais si les gens sont là autour de la table entre guillemets je pense que c'est qu'ils sont déjà dans cette voie là d'appréhension du système de problème alors c'est vrai vous avez tout à fait raison donc tout ce dispositif de moyens de sécurisation et d'authentification donc c'est un dispositif qui est assez complexe alors que c'est bien une des actions enfin nous c'est un vrai sujet à l'ANS en termes de simplification donc c'est un enjeu que nous avons tous collectivement et donc pour rappel ce qui est bien c'est que vous l'avez fait déjà pour l'ANS et qui va vous servir pour d'autres usages parce que c'est pas propre à l'ANS il faut savoir que pour accéder à l'ensemble des services numériques en fait il faut disposer de ces moyens d'authentification donc c'est bien au moins vous l'avez fait donc ça c'est une première étape mais on a bien conscience effectivement de cet enjeu de simplification de tous ces formulaires alors peut-être aussi une question sur l'organisation qui a été mise en place pour qualifier l'ANS comment concrètement au sein de votre structure vous vous êtes organisé est-ce que c'est traité tout de suite immédiatement par les personnes à l'accueil est-ce que c'est il y a un décalage un décalage une prise en compte par des personnes qui travailleraient pas forcément à l'accueil comment ça se passe de votre côté oui il y a forcément un décalage en fait nous notre métier il se déroule au domicile donc il n'y a pas de notion d'accueil le client l'usager le bénéficiaire on l'appelle comme on veut la plupart du temps on est face à de l'indépendance donc il n'a pas forcément la faculté de se déplacer facilement donc nous il y a forcément en fait une visite à domicile donc c'est une évaluation des besoins en fait qui doit être faite et c'est lors de cette évaluation des besoins qu'on va récolter et justement c'est là dessus qu'il a fallu former en fait nos personnels les personnels du pilote c'est à dire qu'on va récolter les informations tout en faisant de l'identito vigilance donc on va récolter le maximum d'informations on va prendre en photo la pièce d'identité pour pouvoir la stocker dans notre logiciel et c'est ensuite c'est au retour en agence en fait qu'on va reporter toutes ces informations là et à ce moment là on va pouvoir appuyer sur le fameux bouton pour qualifier l'INS et monsieur Boucher est-ce que vous pouvez du coup expliquer comment ça se traduit dans votre du coup au niveau du logiciel cette organisation là comment ça se passe et bien bien volontiers donc comme vient de le dire Sylvain on imagine qu'on vient de revenir du domicile de Madame Martin et qu'on arrive sur son logiciel donc en l'occurrence XIMI on est dans une démarche justement de renseigner les cinq traits d'identité qui ont été évoqués par Margot tout à l'heure donc le premier prénom de naissance, le nom de naissance, la date de naissance, la ville de naissance et le sexe et puis on indique effectivement avoir collecté et donc on vient déposer la pièce d'identité que l'on a récupéré dans le dossier de Madame Martin et à ce moment là on peut appuyer simplement sur un bouton qui fait appel au téléservice donc évidemment pour que ce bouton existe vous doutez bien que XIMI a passé la certification INSI auprès du CNDA et a obtenu la certification pour pouvoir déployer en production le téléservice sur les applications de ses clients donc ça c'est chose faite maintenant pour nous et donc l'équipe APEF à l'agence Mo a pu appuyer sur ce bouton et pour les différents dossiers a récupéré donc les différents statuts évoqués en l'occurrence dans les cas qui ont été choisis comme ils avaient été préparés par rapport à ce que Margot a raconté tout à l'heure on a tous eu des INS qualifiés puisqu'on les avait préparés pour ça donc c'était forcément on avait les traits et les pièces d'identité vous avez compris que si on avait eu, si nous avait manqué des informations on serait resté dans d'autres statuts si on n'avait pas eu la pièce d'identité au moment d'appuyer sur le bouton on aurait encore eu un autre statut mais voilà tout ça est automatisé on a les mécaniques de détection de différence donc c'est un cas qu'on a vu dans le chat tout à l'heure mais on a effectivement lorsque il y a des divergences on va dire entre ce que le téléservice dispose comme information et la collecte d'informations qui a été réalisée par l'utilisateur là il y a mise en évidence par une interface qui apparaît devant les yeux de l'utilisateur qui lui met en évidence ces différences et qui lui demande finalement d'arbitrer pour qu'il fasse le choix soit il vérifie parce qu'en fait il n'avait pas vu qu'il y avait un tiré soit il s'est trompé, soit il a confondu deux fiches mais en tout cas il regarde et après il prend sa décision pour renseigner dans son DUI une information qu'il a considérée et qualifiée totalement et il fait ses arbitrages et il les valide et donc comme on évoquait également avec Margot lors d'une précédente réunion il peut y avoir des situations où face à cette demande d'arbitrage la personne, je n'en sais rien, la prise de photo est mauvaise ou ce genre de choses il n'est pas en capacité finalement de vraiment prendre la décision d'arbitrage du coup l'identité est laissée de côté et il peut venir repasser sur des identités laissées en attente pour pouvoir terminer la qualification et les reprendre au niveau de l'arbitrage voilà un petit peu la philosophie une fois que ça c'est fait en fait on a la production du fameux data matrix donc la fiche reprend un petit coup de tampon sur sa tête en disant c'est bon je suis désormais autorisé à collecter des données médico-sociales donc ça engendre des levées de verrou finalement dans l'organisation pour permettre justement d'ouvrir par exemple une notion qui est le PPA donc le plan personnalisé d'accompagnement on part du principe qu'on ne peut pas enclencher la démarche de plan personnalisé d'accompagnement tant qu'on n'a pas préalablement obtenu un INS qualifié et puis lorsqu'on va éditer le document par exemple le PPA et bien on va avoir la position d'un data matrix donc ce qu'expliquait Marco tout à l'heure ce fameux QR code qui nous a été présenté qui est apposé en haut à droite finalement du document comme j'ai donné cet exemple mais ça sera valable pour tout document contenant des données de santé et dont il est désormais obligatoire de référencer l'INS à chaque fois qu'on parlera dans un document de Mme Martin on devra forcément référencer via le data matrix son INS et puis ensuite on va utiliser cet INS dans l'interopérabilité avec la MSS qui a été évoqué tout à l'heure dès qu'on va envoyer ce PPA potentiellement au docteur Dupuis qui fait partie du cercle de soins qui gravite autour de Mme Martin on devra référencer l'INS de Mme Martin dans l'objet du mail que l'on envoie et dans les documents qu'on transmet etc. Très bien Merci Vous m'arrêtez parce que je peux vous parler Oui, merci Moi j'avais une autre question comment vous accompagnez vos clients notamment peut-être sur les points de vigilance qui ont été évoqués par M. Denis sur la commande de certificat est-ce que vous aussi vous les sensibilisez aux règles d'identité aux vigilances qu'est-ce que vous pouvez proposer et comment vous accompagnez vos clients ? Alors, deux remarques je reviens sur votre deuxième remarque il y a un point qui est quand même assez bien fait c'est que dans la démarche de certification INSI il y a finalement le RNIV est finalement embarqué dans la certification quelque part c'est-à-dire que si nous éditeurs nous avons été certifiés c'est qu'on a fait tous les développements fonctionnels dans l'outil permettant à nos utilisateurs de respecter la démarche d'identité aux vigilances donc ça c'est quand même un point important c'est qu'une fois qu'on est certifié on permet à nos clients de respecter le RNIV ça c'est le premier point le deuxième point c'est l'accompagnement au niveau technique alors certes on a accompagné nos pilotes on a fait toutes ces choses-là il faut reconnaître que Sylvain en tant que DSI est peut-être mieux armé que dans d'autres organisations il a su faire quand même beaucoup de choses de tout seul nous notre volonté d'accompagnement plus large c'est effectivement de simplifier la mise en oeuvre des outils donc nous on a en s'appuyant sur la documentation fournie par l'ANS on a fait également un pas à pas un peu simplifié encore à notre sauce puisqu'on a pris que le pas à pas qui correspond à notre cas de figure à nous pour faciliter un petit peu les choses pour nos utilisateurs et on les accompagne aujourd'hui dans la mise en place du certificat donc que ça soit alors c'est assez simple désormais dans l'outil mais une fois que la personne a pu brancher son lecteur pour mettre sa carte et qu'elle a récupéré son certificat on l'accompagne dans la dernière étape qui consiste à le déposer au bon endroit dans notre outil pour que tout ça se mette en place facilement voilà donc on a la démarche amont de vulgarisation et d'explication et de formation et la démarche avale une fois que la personne a bien récupéré les éléments techniques on va dire donc s'est fait livrer sa carte CPX et à installer son lecteur alors on peut poursuivre l'installation stricto sensu dans l'outil Très bien et dernière question quelles sont du coup les prochaines étapes pour vous en tant qu'éditeur ? Effectivement Sylvain en a parlé la deuxième étape pour nous après cette certification INS c'était l'autorisation ProSanté Connect qui a été évoquée pour faire en sorte que dans l'outil on puisse s'authentifier en tant que professionnel pour rentrer dans une zone justement à authentification forte parce que c'est le but de cette authentification c'est de s'assurer l'INS c'est un peu c'est un peu là pour s'assurer de qui on parle et le ProSanté Connect c'est un peu là pour s'assurer avec qui on parle donc ça permet d'être vraiment la double composante qui permet ça donc pour nous les prochaines étapes c'est le raccordement à la MSS pour faire en sorte que en gros notre prochaine étape c'est déroulé le DSR donc on a quand même 234 lignes à dérouler donc on manque pas de sujet mais on est en train d'avancer sur chacune des étapes pour pouvoir déployer ça et intensifier le déploiement du coup de l'INS chez nos clients au travers finalement pour nous du référencement DSR donc le référencement Ségur qui va être finalement le point d'entrée du déploiement massif de l'INS chez l'ensemble de nos clients et donc nous dans les procédures d'accompagnement on va proposer si vous voulez de l'accompagnement à la mise en place à la qualification de l'INS sur l'ensemble de la base donc on a proposé on a des outils en fait d'analyse de la situation c'est à dire on émet la liste de tous les bénéficiaires sur lesquels en fait les 5 traits d'identité ne sont pas forcément là donc ça permet de mettre en évidence les endroits où il faut potentiellement aller combler les trous identifier les endroits où la pièce d'identité n'a pas forcément été collectée et une fois que la personne a pu terminer de valider tous ces éléments là elle a la capacité de pouvoir faire appel au téléservice de manière individuelle ou collective sur un lot d'identité pour pouvoir procéder massivement à la qualification des INS voilà donc c'est ça l'enjeu pour nous c'est dans le cadre du déploiement du référencement Ségur de pouvoir embarquer le déploiement INS et ProSanté Connect de manière massive Très bien merci beaucoup peut-être une précision parce que on parle de certification d'autorisation de référencement donc c'est pas toujours très très clair pour tout le monde en fait par rapport à l'INS il y a plusieurs étapes donc à franchir Margot l'a rappelé tout à l'heure la première effectivement c'est la démarche de demande d'autorisation auprès du CNDA donc pour correctement vérifier l'intégration correcte du téléservice INSI et ensuite il y a la bonne implémentation de l'INS dans le logiciel et cette bonne implémentation elle doit respecter ce qu'on appelle le guide d'implémentation qui finalement est une forme de déclinaison informatique on va dire du référentiel national d'identité aux vigilances et c'est cette deuxième partie que l'équipe Ségur va vérifier dans le cadre du référencement donc c'est vrai que c'est une solution qui est référencée Ségur là on est bien certain qu'elle est à la fois autorisée par le CNDA et qu'elle respecte et qu'elle a une implémentation correcte de l'INS dans son logiciel donc il y a bien ces deux étapes là qui sont nécessaires et vous avez la liste on pourra vous remettre aussi dans le chat la liste des éditeurs qui sont référencés à ce jour alors merci beaucoup à tous les deux pour cette intervention donc s'il y a des questions alors peut-être qu'on peut est-ce qu'il y a des questions Benoît des questions en particulier sur cette intervention je n'ai pas forcément vu mais je veux bien que tu me dises alors ben j'étais en train de répondre à des questions sur l'intervention j'ai vu des remarques mais pas tout le monde il n'y avait pas de questions pas de questions ok c'était pas directement en lien sur l'intervention d'accord et je vous ai mis du coup la liste des logiciels référencés alors ça c'est autorisé CNDA Margot mais je veux bien aussi tu sais la liste oui c'est ça ok oui d'accord maintenant là je crois que c'est juste autorisé CNDA et pas référencés oui c'est ça et du coup je vais vous la mettre ici oui voilà merci beaucoup alors ben je vous propose que nous passions voilà la parole à l'EHPAD donc Repotel donc avec Madame Gibert Madame Nio et Monsieur Le Calonec et puis également donc Rémi Gibault de la société Teranga alors Madame Gibert Madame Nio Monsieur Le Calonec mes premières questions s'adressent à vous pourriez-vous nous présenter succinctement votre établissement et où vous en êtes dans le déploiement de l'INS et notamment quel pourcentage d'identité avez-vous réussi à qualifier jusqu'ici oui donc bonjour je suis Monique Gibert je suis la directrice de l'EHPAD de Repotel Genevilliers bonjour à tous alors je vais présenter succinctement effectivement Clean Alliance Repotel Clean Alliance est une entreprise familiale qui a été créée en 1975 par Monsieur François Bougnol elle est dirigée aujourd'hui par Anaïs et David Bougnol donc les enfants et en 2021 Clean Alliance compte dans son réseau présent sur l'île de France 6 établissements SSR ainsi que 9 hôtels 9 EHPAD Repotel dont l'EHPAD de Genevilliers les cliniques SSR proposent une offre de soins qui est variée en hospitalisation complète en hospitalisation de jour et en hospitalisation domicile de réadaptation au sein de nos EHPAD Repotel notre mission consiste donc à prendre soin des résidents d'être à leur écoute celle des familles tout ça dans un cadre sécurisant médicalisé et permettant d'accompagner à tous les stades la dépendance avec une prise en charge de qualité après avoir fait cette présentation de l'Alliance Repotel on va faire un focus sur l'informatisation et le partage d'informations sécurisées de santé sur Repotel Genevilliers puisque nous avons été le site pilote depuis 2021 donc Repotel de Genevilliers déjà dispose d'un dossier de patients informatisés avec NetSoin nous avons fait le choix de NetSoin ce logiciel il est déployé sur l'ensemble de la structure et nous avons mis en place pour tout le monde pour l'ensemble des participants des tablettes raccordées à ce logiciel ce qui permet ces tablettes permettent de tracer de valider les actes de soins en temps réel alors comme je vous l'ai dit aussi l'établissement est pilote depuis 2021 avec le déploiement de la plateforme d'échange et de partage de services de Terri Santé c'est une nouveauté pour nous c'est aussi on est dans les établissements en pilote de ce service on a la messagerie sécurisée par MediMail qui garantit la confidentialité la sécurité et la traçabilité de tous les échanges électroniques enfin on a mis en place on est en train de le mettre en place mais on a débuté depuis 2021 sur le dossier médical partagé qui a été initié par la CPAM du 93 et ce dossier ce DMP permet donc le partage avec d'autres professionnels de santé bien au-delà de la résidence quand on va aux urgences quand on va dans une autre structure de soins ce dossier suit le résident et finalement la dernière brique qui est venue achever ce panel de services c'est le déploiement au sein de la structure de l'identification nationale de santé dans lequel c'est pour cela que nous sommes nés aujourd'hui nous comptons d'ailleurs en termes de statistiques de déploiement 99% de résidents ont l'identité qualifiée à ce jour téléservice et bien sûr pièce justificative 2% de résidents ont une identité récupérée ou validée donc voilà c'est ce que la première partie la première question j'ai pu répondre à cette première question je ne sais pas si M. Le Golanek reprend après merci beaucoup madame peut-être maintenant vous poser la question comment s'est passé concrètement en fait la mise en oeuvre de l'identité nationale de santé sur quelles ressources vous vous êtes appuyé en interne ou à l'extérieur et puis nous partager peut-être les difficultés éventuelles que vous avez rencontrées alors là il y a une partie qui a été faite par M. Le Golanek c'est pour ça que je vais vous laisser la parole pour parler de la partie qui a été faite à l'amont et après avec l'IDEC on reprendra la parole sur la mise en place le déploiement sur le site concrètement comment ça s'est passé avec justement les difficultés qu'on a rencontrées sur le site et ce qui était bien et on vous fera part de peut-être des leviers ou des propositions que pourraient avoir les autres établissements puisque c'est une nouveauté je pense que c'est ça le plus important aussi donc voilà comment je ne sais pas si M. Le Golanek est d'accord sur cette forme de présentation merci Mme Gibert bonjour à tous moi je suis Christophe Le Calonek j'ai un poste de référent de référent logiciel responsable de la sécurité des systèmes d'information et délégué à la protection des données alors j'attends votre question oui comment s'est passée finalement la mise en oeuvre concrètement sur le comment vous êtes organisé sur quelles ressources vous êtes appuyé alors le déploiement c'est fait dans un premier temps par l'intermédiaire du service informatique et de moi-même puisqu'il y avait certaines interventions à faire sur les postes sur l'ensemble des établissements repotels donc préalablement le service informatique a installé les lecteurs de cartes et c'était assuré de la compatibilité et de la fonctionnalité de ces derniers donc ces lecteurs ont été mis à disposition sur les postes qui sont amenés à qualifier l'identité que ce soit les hôtes d'accueil le médecin-coordinateur l'infirmière-coordinatrice les professionnels soignants puis nous nous sommes inspirés des documents que notre éditeur Teranga nous a fournis pour produire une procédure simplifiée et l'adresser aux établissements repotels cette transmission de documents était accompagnée d'un message de sensibilisation aux structures concernant l'obligation de cette mise en conformité dorénavant cette procédure fait partie intégrante d'une checklist du nouvel arrivant afin que l'identité soit qualifiée dès son entrée dans la résidence enfin un rendez-vous a été pris avec madame Niaud en charge de cette tâche ce rendez-vous en team viewer donc prise en main à distance a permis de tester la solution et également de former la personne à cette qualification de l'identité très bien donc je laisse peut-être plus madame Gilbert et madame Niaud nous faire part des difficultés qu'elles ont pu rencontrer voilà difficultés et leviers pour déployer correctement déployer alors sur après donc effectivement tout ce déploiement qui a été fait au niveau du siège et je tiens à remercier effectivement l'équipe d'informatique du siège on va essayer de vous présenter comment on a mis en place cette nouvelle technologie au sein de l'EHPAD recrotez-jeunbilliers parce qu'effectivement c'est nouveau cette technologie ça ne nous parlait pas beaucoup au départ donc comme tout projet et comme toute nouveauté on a procédé par étape mais on a surtout mis en place une politique de communication une politique de communication avec notre comité de pilotage qui se réunit régulièrement on a pu travailler sur la littérature qu'on avait sur la réglementation sur un petit peu ce qui se passait dans le sanitaire puisque le sanitaire était beaucoup plus en avance que nous à ce stade là on a permis on a mis pourquoi on a fait beaucoup de communication au niveau du COPIS c'est pour je voulais impliquer tout l'encadrement et les médecins surtout les médecins coordinateurs particulièrement donc après cette phase de communication auprès de l'encadrement et des médecins on a fait une deuxième phase de communication plutôt auprès des infirmières et auprès des soignants pour leur expliquer cette nouveauté et ce nouveau concept pareil il fallait démystifier parce que pour elle c'était nouveau et elle ne comprenait pas l'intérêt de mettre en place de qualifier un INS ensuite il nous a semblé bon d'informer les familles parce que c'est notre politique on informe toujours les familles et les résidents et pourquoi on a fait ça tout simplement parce qu'à l'entrée on demande la carte vitale et il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas pourquoi on demande la carte vitale alors il n'y avait pas que pour l'INS bien sûr la carte vitale la carte de sécurité et la carte d'identité donc on a demandé on a expliqué aux familles par l'intermédiaire des réunions de famille pourquoi on voulait ces cartes ça c'était toute la phase de communication après cette campagne de communication bien sûr il fallait l'appliquer il fallait le mettre en place sur le terrain et là le mettre en place sur le terrain c'est plutôt cette réalisation a été plutôt mise en place par l'IDEC et je vais lui passer la parole bonjour à tous je m'appelle Milleur Florie je suis l'infirmière coordonnatrice de la résidence reposée à Jeunes-Villiers donc moi je vais vous parler concrètement de la mise en oeuvre de pratico-pratique de l'INS dans l'établissement nous avons fait le choix que ce soit les soignants donc les infirmières et l'IDEC pour la mise en oeuvre plutôt que le personnel administratif parce que c'est nous qui avons accès à la net soin voilà donc pour pouvoir débuter cette mise en oeuvre j'ai reçu au préalable un accompagnement sur l'INS par M. Le Calonec avec ainsi qu'un guide d'utilisation qui m'a été remis sur lequel je pouvais m'appuyer comme je vous ai dit c'est principalement moi qui qualifiait les INS donc avec l'aide partielle on va dire de mes infirmières qui sont en CDI que j'ai formé en parallèle mais en fait il s'est avéré assez rapidement par manque de temps et surtout compte tenu du contexte actuel que cette charge s'est plutôt reportée sur moi donc j'ai dû pour qualifier les INS je l'ai fait en deux fois globalement ça prend très peu de temps puisque nous avons déjà à disposition les cartes vitales et les pièces d'identité des résidents ce qui m'a permis d'aller assez vite par résident en ayant tout à côté de moi et ça m'a permis aussi de vérifier donc les cinq traits d'identité à chaque qualification d'INS pour la suite de cet enregistrement il sera fait dès l'arrivée des résidents cette tâche a été rajoutée à notre checklist d'entrée voilà donc dans un second temps on a réfléchi un peu à évaluer un peu cette mise en place on a remarqué qu'on n'a peut-être pas aussi impliqué les infirmières alors que c'est elles qui vont par la suite donc les qualifier bon bien sûr en collaboration avec moi avec l'IDEC mais bon dans l'ensemble ça s'est plutôt bien passé puisque nous sommes à 99% d'INS de qualifié après ce bref rappel sur la mise en place de l'INS au travers de notre expérience nous allons vous présenter les actions qui nous ont facilité cette mise en place ainsi que donc les difficultés que nous avons rencontrées et là je laisse place à Mme Jibbert pour reprendre ce qui nous a facilité la mise en place alors après tout cet accompagnement aussi bien au niveau de notre siège repotage qu'une alliance et du service aussi de Teranga on a on a regardé un petit peu qu'est-ce qui avait été facile dans cette mise en place et il y a des choses qui sont assez simples alors il faut se remettre dans le cadre on est un EHPAD on n'est pas non plus dans le sanitaire alors donc il y avait l'accompagnement de Teranga et par le siège l'accompagnement de Teranga le soutien du siège bien sûr l'adhésion des médecins après les phases de communication on a eu l'adhésion des médecins des intervenants libéraux et notamment notre médecin coordonnateur c'est très important de l'impliquer dans cette démarche donc on a trouvé un dynamisme ma foi de l'équipe médicale très intéressée parce qu'ils avaient aussi déployé avant le DMP et Terri Santé donc ce n'était pas complètement nouveau pour eux mais ça pouvait être un avantage comme un inconvénient puisqu'un avantage ils connaissaient ces nouvelles technologies mais un inconvénient parce qu'on nous a dit encore du travail encore une charge de travail enfin voilà tous les mots qu'on a pu entendre les phrases mais vite ça s'est laissé remporté par le dynamisme de ce travail il faut dire aussi qu'en maison de retraite on a très peu d'entrants par mois on a 3-4 entrants maximum donc on les a on les a pas en une journée on n'a pas les 3 non plus dans le temps on a du temps effectivement pour les inscrire pour faire l'INS c'est un peu différent ils donnent tous leur carte d'identité c'est pratiquement devenu une obligation puisqu'on sécurise on sécurise les cartes vitales et les cartes de sécurité donc déjà on rassemble ces deux documents qui permettront donc à l'IDEC qui ont permis à l'IDEC et aux infirmières de qualifier l'INS ça c'était quand même un avantage et donc voilà par contre il y a quand même des difficultés que notre IDEC a rencontré et elle va vous les expliquer comme souvent en EHPAD et dans le milieu de la santé on va dire que ce qui vous manque un peu c'est du temps et c'est vrai que depuis ma bord faire la qualification de tous les établissements ça prend du temps après l'autre peut-être difficulté c'est que ça reste un nouveau support numérique qui s'ajoute en plus au déploiement du DMP et du Téry Santé donc il y avait peut-être une certaine l'attitude on va dire entre guillemets c'est vrai que c'est quand même un domaine qui ne passionne pas spécialement les soignants c'est quand même assez complexe à aborder c'est comme vous l'avez déjà dit d'ailleurs un peu auparavant il faut beaucoup vulgariser c'est pas évident à aborder pour nous je peux dire qu'en tant qu'infirmière ce soit vraiment un domaine dans lequel on se sent particulièrement à l'aise mais on reste quand même on sait qu'on développe beaucoup de numérique dans la santé actuellement et on commence à être habitué à utiliser des logiciels de plus en plus fournis et voilà je pense que c'est principalement les soignants qui ne voyaient pas un intérêt enfin les infirmières un intérêt très élevé et c'est vrai que ça a apporté une charge de travail supplémentaire voilà mais ça reste que l'identité de vigilance c'est hyper important à mettre en place c'est quand même quelque chose qu'on connaît puisqu'on fait aussi beaucoup d'identité de vigilance dans le circuit des médicaments donc c'est quand même quelque chose qui nous parlait un petit peu mais en conclusion peut-être que pour réviser la mise en place de l'INS on pourrait donner quelques pistes qui est important à garder en tête parce qu'il faut prévoir une bonne communication en amont bien l'expliquer le valoriser impliquer comme l'a dit madame Gilbert les médecins aussi les infirmières rassurer aussi au niveau de la charge de travail certes sur un premier temps c'était peut-être un peu dense mais après ça va être à peu près trois minutes ça ne prend pas beaucoup de temps à l'enregistrer avec l'INS il faut juste être assez rigoureux et bien vérifier donc les cinq traits parce que ce n'est pas simplement entrer un numéro c'est aussi bien s'assurer que les traits d'identité sont vérifiés tout à fait donc ça c'est très très important et puis reformer régulièrement faire des rappels auprès des équipes et nous très important c'est tout de suite dès l'entrée obtenir la carte vitale et la copie de la pièce d'identité voilà très bien est-ce qu'il y a des points d'amélioration que vous voudriez partager ou demander à votre éditeur franchement moi l'enregistrement INS ça s'est passé je n'ai pas rencontré de difficultés au niveau du logiciel net de soins ça s'est très bien fait même quand je n'avais pas la carte vitale en rentrant les traits il n'y a que un seul qui sera bloqué très bien alors ça me permet peut-être de faire la transition avec monsieur Gibault alors vous de votre côté on voit en tous les cas merci beaucoup de ce témoignage extrêmement concret donc là on est on est quand même collectivement rassuré puisque effectivement vous avez une mise en place relativement je dirais simple donc monsieur Gibault comment vous avez-vous travaillé de votre côté ces derniers mois pour implanter au mieux l'INS dans votre solution déjà bonjour à tous merci beaucoup pour l'invitation et meilleurs voeux effectivement je pense la santé est de mise et c'est un sujet d'actualité pour nous tous bonne santé bonne année encore en fait donc nous l'INS en réalité ce sont des travaux qu'on avait déjà commencé à mener déjà en en réalité en 2020 parce qu'en théorie j'allais dire l'obligation d'avoir l'INS qualifiée je crois que c'était au 1er janvier 2021 donc on avait déjà démarré les travaux en 2020 et c'est vrai que quand on avait commencé les travaux au départ nous on avait vraiment commencé j'allais dire le développement avec la récupération de l'INS notamment avec une authentification via carte CPX et c'est vrai qu'on était un peu dubitatif parce qu'en termes d'usage on voyait bien que nos structures médico-sociales elles n'y étaient pas du tout on voyait bien parce qu'on avait déjà lancé en parallèle une grosse campagne de déploiement dans le cadre du DMP puisqu'on est homologué dans le cadre du DMP en authentification indirecte donc avec des certificats légalement et c'est vrai qu'on se disait comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir développer déployer cette chose là donc on avait échangé pas mal avec l'INS sur ce sujet là et effectivement courant courant 2021 on avait entendu parler en tout cas que cette authentification par certificat logiciel elle allait être prochainement disponible donc c'est pour ça qu'on finalement on a passé deux homologations c'est à dire qu'on a passé l'homologation de récupération de l'INS avec carte CPS trait d'identité et carte vitale mais également dans la foulée dès qu'on a pu dès le mois de septembre 2021 on s'est rué dessus finalement sur cette sur cette homologation via un certificat logiciel également justement pour nous faciliter les déploiements et donc en fait justement comme on avait réfléchi que par rapport au déploiement initial qu'on avait réalisé à peu près un tiers de notre parc d'établissement possédait déjà le DMP avec nous nous on était déjà mandataire en quelque sorte pour la récupération de ces certificats logiciels pour ces établissements là donc là pour nous c'était une vraie aubaine finalement de pouvoir faire bénéficier tous nos établissements en priorité c'est à dire ceux qui avaient déjà le DMP pour justement la récupération des certificats dédiés pour l'INS donc ce qui fait que ça nous a permis d'avoir un déploiement très rapide finalement déjà pour tout notre le tiers de notre parc d'établissement qui avait déjà le DMP justement avec l'acquisition gratuitement du coup des certificats des certificats logiciels donc ça c'était un vrai coup de pouce de notre côté ce qui fait que derrière les utilisateurs dans NetSoin voilà soit ils ont un certificat on a un certificat à côté d'établissement soit on est avec les traits d'identité et ça nous demande un clic ou bien on a la carte vitale et ça nous demande finalement un clic supplémentaire avec la lecture de la carte vitale donc on estimait que dans les usages c'était plus performant pour nous et donc après voilà on n'a pas la totalité évidemment des fois on reçoit également l'INS parce qu'on a des connecteurs normés comme de l'IHEPAM etc. sur lequel on peut recevoir des fois on est esclave là c'est dans le cas on est maître de l'identité mais on a aussi quand même quelques établissements pour lesquels on est esclave et on peut recevoir notamment l'INS dans NetSoin c'est des choses qui sont possibles ce qui permet finalement d'avoir l'INS qualifié dans NetSoin par le biais d'une gamme et qui permet finalement de redistribuer l'INS dans le système d'information auprès des logiciels de pharmacie notamment par exemple dans le cadre du circuit du médicament et voilà on sait qu'on a encore pas mal de travail malgré tout ce côté là parce qu'on a également tous nos établissements qui eux n'ont pas j'allais dire le DMP donc pour lequel on part un peu de zéro et c'est la raison pour laquelle nous on a essayé de constituer des guides de déploiement de manière à ce qu'un établissement il puisse être en totale autonomie aussi bien sur la partie administrative technique et également fonctionnelle donc c'est pour ça qu'on a prévu en fait des guides d'accompagnement pour nos établissements justement qui se disent non moi je ne veux pas forcément prendre le DMP moi je veux je ne veux pas prendre le DMP moi je veux rester je voudrais le INS puisque c'est censé être obligatoire depuis le 1er janvier 2021 ce qui fait qu'on a essayé de rendre autonome enfin de créer des procédures pour rendre autonome nos établissements s'ils souhaitent réaliser un déploiement de l'INS dans leur établissement et on peut également évidemment pour ces établissements j'allais dire faute de temps comme a dit tout à l'heure l'établissement j'ai une filière c'est aussi une faute ça peut être aussi une question de temps et d'implication également des établissements donc c'est pour ça qu'on peut aussi proposer des prestations d'accompagnement qui évidemment sur lesquelles on peut simplifier la démarche aider prendre la main à distance auprès des établissements etc. Merci pour ce retour et d'après vous quels sont les points de vigilance qu'il faut avoir en tête pour faciliter le déploiement sur le terrain ? Alors c'est vrai que sur le terrain je pense que notre établissement est un petit peu résumé effectivement il y a deux aspects il y a j'allais dire la phase d'initialisation en gros tous les usagers qui sont les résidents usagers qui sont présents dans l'établissement donc là il y a toute une organisation à bâtir finalement de phase d'initialisation donc là on prend toutes les cartes d'identité on prend toutes les cartes vitales ou bien les traits d'identité d'ailleurs puisqu'on peut aussi le faire avec les traits d'identité et donc là il y a évidemment il y a un pointage assez rigoureux à réaliser donc ça c'est évidemment c'est du temps à prendre mais j'allais dire une fois que c'est fait après on n'a plus finalement qu'à réaliser les qualifications des identités qui rentrent les nouveaux entrants finalement dans l'établissement et donc après voilà donc pour les nouveaux entrants il y a tout ce circuit d'admission qui est adapté pour rendre la procédure la plus fluide en fait après côté éditeur c'est côté terrain je pense que les soignants nous en diront je pense davantage et côté éditeur nous justement ce qu'on a essayé de faire donc nous on a vraiment poussé au maximum vers le certificat logiciel pour les usages tout simplement donc nous on essaie d'être le garant finalement au sein de notre service justement du renouvellement de certificat toute cette maintenance gratuite qu'on offre dans le cadre de l'INS et on a mis en place des procédures finalement de pré-remplissage automatique finalement pour les différents formulaires réglementaires comme le contrat de structure le formulaire 413 le formulaire 101 etc vous les connaissez par coeur mais oui on n'a pas oui oui évidemment on a différentes réunions ensemble effectivement on échange beaucoup des fois sur ces sujets oui donc on a essayé d'automatiser de notre côté de proposer des formulaires de pré-rempli en fait qui étaient directement disponibles dans NetSoin pour faciliter les pré-remplissages justement pour faciliter le déploiement parce que c'est vrai que des fois c'est pas simple pour nos établissements et puis après justement dans le cadre de l'accompagnement pour les établissements on peut prendre la main avec l'accord de l'établissement pour installer les différents composants par exemple pour les établissements qui souhaitent lire les cartes vitales en priorité parce qu'ils estiment que les identités potentiellement seront un petit peu plus qualitatives on peut prendre la main à distance pour installer les lecteurs de cartes etc c'est des lecteurs de cartes PCSC pas très coûteux pour les établissements donc on peut en tout cas aider nos structures de ces façons-là en tout cas on a tout fait en œuvre pour industrialiser de notre côté merci beaucoup et du coup quelles sont les prochaines étapes pour vous en tant qu'éditeur alors c'est vrai que l'INS c'est un volet qui est très central chez nous il y a quelque chose d'important qui avait alors évidemment oui parce que c'est très important d'une part parce qu'on essaie d'être impliqué dans le cadre de la e-santé pour augmenter le périmètre numérique de nos établissements puis il y a d'une façon aussi générale on a le DSR médico-social avec le Ségur de la santé sur lequel on essaie d'être impliqué et puis il y a d'autres sujets voilà donc l'authentification dans notre logiciel donc là nous on a développé ProSanté Connect qu'on va prochainement mettre en production pour savoir évidemment sécuriser davantage l'authentification dans notre logiciel on souhaite faire aussi en quelque sorte on est en train de réfléchir pour par exemple mettre en place un espèce de tableau de bord finalement pour qualifier plus rapidement un peu plus à la volée alors on a déjà des tableaux de bord du statut des différentes identités et peut-être qu'on souhaiterait mettre en place c'est avoir un espèce de tableau de bord en deux clics que je qualifie d'identité et je bascule pas d'une fiche à une autre voilà on essaie de réfléchir à des tableaux de bord pour finalement simplifier encore davantage la vie il y a plein d'autres choses des impressions avec le Data Matrix on n'a pas encore commencé nous les impressions avec le Data Matrix on sait que c'est très important donc on va le faire il y a la vérification unitaire sur laquelle on va passer une homologation bientôt il y a aussi l'homologation avec le DMP en version 2.5 puisqu'aujourd'hui on est en version 2 du DMP et la version 2.5 elle nous dira si je n'ai pas d'INS qualifié dans NetSoin je ne peux pas aller communiquer avec le DMP donc là on va passer une homologation sur ce sujet là il y a l'usage de la messagerie citoyenne avec avec la messagerie santé donc on espère aussi avoir de l'usage et puis après c'est de l'interopérabilité pure sur lequel toutes nos interfaces même propriétaires aujourd'hui on essaie de faire en sorte d'avoir toujours l'INS qualifié dans tous nos flux même des flux propriétaires donc on a aussi un gros chantier là-dessus parce que on a des fois des acteurs qui ne travaillent pas historiquement avec des normes d'interopérabilité donc on a beaucoup de petits flux j'allais dire de petites interfaces qui sont propriétaires et sur lesquelles il faut qu'à minima on véhicule l'INS Merci beaucoup pour ce retour aussi très précis il y a une question pour mesdames Jiber et Mio la qualification vous a pris combien de temps ? Alors je crois que j'avais entendu un 3 minutes à peu près par usager et pour combien d'usagers ? En gros c'est quelqu'un qui vous demande votre retour pour l'aider à anticiper la charge de travail Je dirais en deux matinées en deux bonnes matinées après bon je ne sais pas si c'est une personne l'infirmière cardiatrice on est quand même régulièrement coupé dans nos activités mais oui je dirais deux bonnes matinées sachant que moi j'avais quand même déjà tout de près avec nos cartes vitales déjà toutes ensemble et nos pièces d'identité faciles d'accès avec nos logiciels et donc deux matinées pour combien d'usagers ? 60 pour 60 usagers très bien merci beaucoup pour ce retour d'expérience alors il nous reste un petit quart d'heure donc je vous propose qu'on écoute maintenant le retour d'expérience de l'association PEP 71 alors on a eu la chance d'aller les interviewer d'interviewer madame Peteuil alors j'espère que vous n'avez plus de problème de son en tous les cas que vous pourrez vous exprimer donc on va vous mettre le lien aussi de la vidéo du retour d'expérience de madame Peteuil qu'on a diffusé ce matin sur les réseaux sociaux et puis alors je vous propose et bien peut-être madame Peteuil de nous faire un rapide état des lieux du déploiement aussi de l'INS au sein de vos établissements et puis de partager également les difficultés et les leviers que vous avez identifiés pour accélérer le déploiement ok merci bonjour à tous mes problèmes de sens sont résolus donc nous au niveau de l'association on gère plusieurs services et établissements sociaux et médico-sociaux de la petite enfance jusqu'au secteur adulte et on a pour l'ensemble des établissements et services le même logiciel du dossier de l'usager ce qui nous a facilité aussi les choses le déploiement s'est lancé on a été fermé au mois d'octobre et depuis j'ai déjà plusieurs structures qui étaient à 100% de qualification de l'INS sur les mois d'octobre et novembre d'autres sont un peu plus en retard alors plusieurs facteurs déjà le nombre de personnes sur les fils actifs des établissements c'est très variable entre les établissements avec hébergement où on a 20-30 usagers et les services ondulatoires où on est plus sur 100-200-250 usagers donc tout le monde ne va pas au même rythme ce qui est normal et les établissements qui là actuellement n'ont pas avancé sont ceux pour lesquels on n'a encore pas réussi à avoir les cartes CPX nous c'est le c'est ce détail là qui nous a posé presque le plus de problèmes par rapport au numéro l'INS lui-même très bien alors peut-être est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer la manière dont vous avez travaillé avec votre éditeur CJ oui donc j'ai été contactée par la formatrice qui s'occupe de notre dossier surtout le logiciel dossier usager dossier de soins au printemps qui m'a annoncé que le client S était prêt et elle voulait savoir si j'étais intéressée pour le développer au sein de notre au sein de notre association donc j'ai accepté puisque j'étais en attente de cette mise en oeuvre et on avait calé pour l'évolution du logiciel de façon globale une formation au mois d'octobre et donc la formatrice m'a proposé de faire l'INS pendant cette formation parce que ça ne nécessite pas une formation en tant que telle sur une journée ça aurait été trop long donc c'est ce qui a été prévu CJ m'a donné toutes les références au niveau de l'obtention des cartes CPX qui devaient être nominatives les types de boîtiers CPS qu'il nous fallait pour lire les cartes CPX donc on a passé les différentes commandes sur le mois de septembre CJ a fait les paramétrages en arrière-plan pour ce nouveau module du logiciel et la semaine avant la formation j'ai fait les tests avec un technicien vérifié que tout fonctionnait les certificats etc donc c'est beaucoup CJ qui a travaillé en arrière-plan moi en tant que client j'ai juste vérifié au dernier moment que tout fonctionnait et ensuite on a eu la formation donc c'était une formation d'une journée sur un nouveau volet du logiciel et sur cette journée on a pris une heure une heure et demie sur l'INS la formatrice a déjà expliqué au secrétaire ce qu'était que l'INS pourquoi il fallait le qualifier le fait qu'il fallait et obtenir l'INS et doubler la qualification par une pièce d'identité donc voilà et pendant la formation on a déjà manipulé et obtenu plusieurs INS plusieurs certifications c'est là aussi qu'on s'est rendu compte que sur certaines structures dans la GED on avait toutes les pièces d'identité scannées et donc on a gagné beaucoup de temps et dans d'autres qui étaient un peu plus en retard sur des anciens dossiers à scanner les versions papier et donc elles ne pouvaient pas aller jusqu'au bout de la certification parce qu'il manquait la pièce d'identité en justificatif voilà ça a été l'occasion de tester c'est là où on se rend compte que les prénoms avec les accents ça nous bloque il faut bien penser à aller les réécrire sans accent voilà une fois qu'on sait pas voir deux ou trois fois on a compris et ça fonctionne comme ça voilà et en tous les cas donc là on a mis le lien vers la vidéo et c'est vrai que les participants pourront aller la visionner et voir que finalement au quotidien vous n'avez pas eu de difficulté non plus particulière dans la qualification de l'INS c'est ça on n'a pas eu de difficulté après nous on est sur le médico-social on n'a fait pas des admissions tous les jours donc le gros du travail c'est de rattraper l'INS sur notre fil active actuel une fois que ça s'est fait on a une admission une fois il y a des structures quand on en a trois dans l'année il ne m'aime pas c'est plus simple effectivement à l'hôpital merci beaucoup pour votre intervention monsieur Guéguin du coup pourrait rebondir un peu sur ce qu'expliquait madame Petaille est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu les choix qui vous ont guidé par rapport pour implémenter au mieux l'INS dans votre logiciel et puis le déployer auprès de vos clients oui bonjour à tout le monde déjà alors globalement nous en tant qu'éditeurs de logiciels sur le secteur médico-social social sanitaire on est tout à fait conscient que le virage numérique est un enjeu majeur et que les services socles sont des éléments déterminants surtout en ce moment donc au même titre que la messagerie sécurisée de santé le DMP l'INS faisait naturellement partie de la feuille de route de nos développements avec pour ambition de tenir les échéances comme mon collègue en particulier dans cette année de référencement où l'INS nous change pour être certifié pour les applications pour le médico-social alors pour moi les sujets c'est plus c'est pas que logiciel mais c'est vraiment la relation entre le logiciel et un maillage extérieur qui devient une évidence l'INS démonte bien cette évidence c'est la clé qui ouvre la porte du Ségur pour les professionnels mais aussi pour les usagers donc voilà nous l'effort il est naturel chez nous après le transmettre à nos clients c'est aussi très très important alors notre solution qui s'appelle Vivality c'est d'abord un dossier informatisé de l'usager qui fait partie de l'ERP du groupe CJ et donc ce dossier il évolue au sein de l'écosystème actuel qui est porté par le Ségur de la santé donc on a beaucoup travaillé sur des notions comme l'expérience utilisateur l'ergonomie ou le design et on fait rentrer ces éléments là comme des facteurs clés de réussite pour nos solutions notre but est de servir les utilisateurs au quotidien et bien sûr de leur simplifier les usages et les pratiques alors notre solution elle se présente en volet comme l'expliquait madame Peteuil pour que chaque professionnel et en fonction de son métier accède facilement à l'information et puisse entreprendre des actions nécessaires avec quelques clics de façon assez naturelle alors en termes de fonctionnalité l'intégration de l'INS a été un point important au sein de nos versions standards de notre version standard cette version elle est déjà livrée en production au sein du volet administratif et puis comme on le voit là sur l'écran bien on le sait on l'utilise on le manipule au sein de l'écran d'identification de la personne ça montre naturellement comme tout le monde l'a expliqué depuis le début la relation précise entre les règles d'identito-vigilance donc les éléments on va dire nominatifs de la personne et puis la carte d'identité l'appel au service de l'INS via des boutons on les voit précisément ici voilà alors après derrière c'est vrai qu'on peut quand même préciser que l'INS est prépondérant aujourd'hui dans notre fonctionnement on a de nombreux webinaires on a de nombreux supports avec eux et on gagne pas mal de temps aussi en termes d'implémentation des fonctionnalités parce que ça nous simplifie pas mal la mise surtout au niveau développement alors moi je me suis permis de préciser les choses j'ai envoyé à l'INS un petit document qui fait trois slides qui permet voilà je suis en train de le passer je vais essayer de vous expliquer en quelques mots si vous voulez j'ai interpellé j'avais eu Madame Petoeil au préalable aussi mais j'ai interpellé les consultants j'ai interpellé nos équipes pour essayer de en quelques mots préciser aux participants de ce webinaire quels sont les éléments clés pour lesquels il faut être vigilant alors déjà tout bêtement tout le monde l'a dit mais ça paraît bête nous on détaille les choses en trois phases des prérequis et une installation un test d'implémentation et le déploiement en tant que tel alors si on peut peut-être passer à la slide suivante parce qu'elle est plus détaillée pardon Madame oui voilà c'est bon voilà alors ça paraît évident mais comme le dit Madame Petoeil posséder des cartes CPS et bien c'est quelque chose qu'il faut anticiper un peu dans le médico-social c'est pas si naturel que ça en fonction des établissements donc c'est pas ils manipulent pas ça au quotidien donc c'est important de l'anticiper et puis après aussi comme on l'a dit mais c'est pareil il faut posséder un lecteur de cartes bifantes qui gère le protocole PCSC et si des clients ont des vieux lecteurs ils sont peut-être obsolètes donc voilà tout ça c'est des choses qu'il vaut mieux vérifier avant que pendant parce que pendant ça crée des désagréments pour les utilisateurs etc alors nous de notre côté nous faisons intervenir nos équipes techniques pour connecter le logiciel à la plateforme mais aussi pour entreprendre des tests en direct avec le client pour déterminer certaines problématiques techniques qui peuvent être en lien avec l'environnement d'implantation de la solution comme par exemple des blocages liés à un pare-feu ou à un proxy cela peut devenir compliqué c'est pour ça que je l'ai précisé parce que si vous voulez quand il y a des prestataires informatiques extérieurs qui sont entre le client son système d'information et l'implantation de notre logiciel il faut réussir à coordonner les acteurs et puis c'est souvent le petit grain de sable qui bloque le rouage parfait de la mécanique donc voilà ça c'est aussi un point de vigilance c'est il faut nous on préfère qu'un technicien vérifie aussi l'environnement d'implantation pour que tout fonctionne correctement voilà donc ensuite on peut envisager de former les utilisateurs comme le spécifiait Madame Peuteuil c'est un élément qui est sur la slide suivante alors nous on s'adapte bien sûr on s'adapte de plus en plus du fait aussi des conditions sanitaires donc ça se passe ou en présentiel ou en distanciel il faut savoir que notre équipe de consultants mais aussi de hotliners au sein du service client sont formés à l'outil Vivality mais aussi à l'environnement qui encadre le sujet du dossier informatisé de l'usager car les sujets sont très vastes comme par exemple la nomenclature séraphin des sujets d'interopérabilité où les évolutions sont nombreuses alors c'est un sujet qui nous tient à coeur et nous formons et informons avec notamment mon collègue Thierry Luqueroy très régulièrement pour que l'information sur le Ségur sur le Résa sur le référencement sur les services soit une évidence pour tous les salariés de notre société et de notre groupe alors ça paraît des fois un peu ambitieux mais avoir des consultants et une équipe qui maîtrise le sujet du dossier individuel de l'usager c'est assez complexe parce que si vous voulez on parle de tout dans un dossier de l'usager c'est pas comme quand on fait de la compta ou de la paye où on a une ligne directrice très très claire là on construit les choses avec le client même si maintenant on va dire le Ségur nous définit une ligne bien plus précise voilà alors après on ajuste le contenu de la formation en fonction des besoins du client la façon dont a opéré Madame Peteil est idéale puisqu'on a pu faire des journées avec cet élément voilà donc ça c'est vraiment on le voit avec le client on peut bien sûr envisager d'accompagner que sur l'INS en focalisant sur cet élément voilà et par rapport à des clients qui seraient déjà en production depuis un certain temps donc souvent voilà on aborde l'INS avec trois trois pivots l'INS à quoi ça sert parce que c'est vrai que comme disaient les dames tout à l'heure si on sait pas à quoi ça sert on voit pas l'utilité de le faire donc l'INS ça sert c'est la clé d'entrée du Ségur du numérique en santé ensuite comment on obtient l'INS donc des manipulations qui ont pu être éprouvées par madame Peuteuil et son équipe et puis voilà la relation avec le RNIV donc certaines règles d'identico-vigilance qui sont pas spécialement des fois très précises au sein des systèmes d'information des clients donc voilà un petit peu pour ce petit focus qui vous permet de mieux appréhender le sujet merci beaucoup alors avant de conclure il y a une dernière question aux structures c'est comment gérez-vous les accès avec la CPX pour les salariés temporaires qui sont en CDD qui interviennent en dernière minute est-ce qu'il y a une structure qui peut répondre à la question posée ou est-ce que peut-être Teranga est-ce que vous avez une réponse je peux répondre pour les gens qui viennent pour des remplacements nous on a fait le choix qu'on déléguait qu'au CDI qu'au contrat durée déterminée d'accord après encore une fois je répète on est un EHPAD on n'a pas beaucoup d'entrants c'est comme vous le disiez même pour les autres dossiers pour l'instant ça concerne vraiment les CDI ok très bien et bien je vous propose il est 16h19 de clore ici notre webinaire un grand grand merci pour votre participation alors déjà un grand merci à l'ensemble de nos intervenants vraiment avec des retours extrêmement riches et très concrets donc un grand merci et puis merci aussi à toute la salle à tous les participants parce que je trouve que il y avait des très bonnes enfin toutes les questions étaient très pertinentes donc on sent qu'il y a quand même et Morgane on peut se rassurer c'est qu'il y a une belle évolution un beau niveau de maturité entre les premiers webinaires qu'on a organisé il y a un an et aujourd'hui donc merci à tous de vous être mobilisés sur le projet il y a encore du travail sans doute pour certains mais on est très contents et puis n'hésitez pas à nous solliciter à la fois l'équipe de Morgane donc l'équipe médico-sociale ou l'équipe INS et puis également vous rapprocher de vos différents interlocuteurs en région un grand merci et puis à très bientôt merci à tout le monde merci au revoir à bientôt au revoir merci à tous